Soyez bénis, Jésus-Christ seulement. Amen. En répondant à nos questions, par la grâce de Dieu, un petit partage là, toujours dans le même email. Quand on a quelque chose à cœur, comme les idées, les projets, etc., est-ce qu'ils viennent forcément de Dieu? Et comment être sûr que nos idées, nos projets, nos ambitions, nos passions viennent de Dieu? Il est possible que de tout ce qu'on a dans l'esprit, tout ce qu'on a comme projet, comme ambition, comme passion, il y ait des choses qui viennent réellement de Dieu, que Dieu lui-même a mis dans nos cœurs. Amen. Maintenant, ces choses-là sont tellement critiques qu'on ne peut pas opérer dans le domaine de peut-être. On doit opérer dans le domaine de, je dois être sûr que. Et pour opérer dans le domaine de, je dois être sûr que, le seul moyen, c'est de soumettre tout à Dieu. Amen. De demander à Dieu, qu'est-ce qu'il en est réellement? Qu'est-ce qu'il en est réellement? On peut dire que les projets qui sont, ou pas qui sont, qui nous paraissent, parce que c'est toujours une affaire de perception, qui nous paraissent égoïstes, ou qui n'ont aucun rapport avec Dieu, sont de nous-mêmes. Et que les projets qui se rapportent à l'Église, au corps du Christ, sont de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours. Parce que Dieu, ses voies sont insondables. Amen. Et ce qui peut paraître pour nous, mondain, et qui n'a rien à voir avec Dieu, peut avoir un plan pour Dieu dans son royaume inimaginable. Et on verra des exemples dans cette vidéo, parce que c'est important de nous parler de ce genre de choses. La question, au moins, est une très bonne question. Donc, on ne peut pas juste se baser sur les Écritures pour dire que, voilà, ce rêve n'a pas de sens, ce rêve a un sens, cette passion a un sens, cette idée a un sens, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas de Dieu. Non, on ne peut pas marcher comme ça. Il y a des choses qui n'ont aucune logique pour nous. C'est-à-dire que pour nous, ça ne va même pas être logique pour nous. Mais que Dieu voudra que l'on fasse dans nos vies. Donc, comme on ne peut pas se fier de notre discernement humain pour savoir, reconnaître les idées, les projets qui viennent de Dieu ou pas de Dieu, dans la majesté des cas, on doit soumettre tout par la prière, pour pouvoir connaître si c'est de lui ou pas. Et être prêt à accepter son verdict, ou du moins sa révélation sur les projets, idées que l'on lui soumet. Amen. Tu es très très jeune, tu as à cœur de devenir peut-être physicien. C'est un rêve que tu as dans ton cœur, parce que tu te dis qu'en devenant physicien, tu pourras faire avancer la science et améliorer la condition de vie de tes contemporains, de tes gens de ce monde. Bon bref, tu as tes projets. Amen. Où tu voulais construire des orphelinats en Afrique, ou dans les pays du Maghreb, où dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'argent, où les gens souffrent. Tu voulais construire des choses. Tu as des projets, bien. Tu as des projets qui te semblent à toi personnels, et des projets qui te semblent à toi divins, divinement inspirés. Mais à la fin de la journée, Dieu seul te dira ce qui est et ce qui n'est pas. Pour toi. Parce qu'il n'y a rien en absolu. Il y a des projets qui sont focalisés sur ta vie et ta relation avec Dieu. À un, Dieu dira, écoute, le projet que tu as de construire un hôpitau, c'est moi qui te l'ai mis à cœur, ou c'est un projet que j'approuve, que je veux que tu fasses maintenant. Tu le fais. Il n'y a pas de problème. À d'autres, il te dira, non, je n'ai pas pour toi des projets de construire des hôpitaux, de construire des orphelinats, mais c'est pour toi le projet d'aller, par exemple, ouvrir une entreprise. Ou bien aller quelque part et creuser un trou sous la terre. Et tu dois obéir. Et Dieu a un plan. Amen. Ou, écoute, tu vas dans la forêt et sous chaque arbre, creuse et mets en bas une Bible et mets en bas de la nourriture. Voilà ta tâche que tu dois faire sur terre. Voilà ton projet. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Il t'a parlé, tu obéis. Amen. Donc, il n'y a que Dieu qui sait. D'où l'importance, l'importance de communiquer avec lui. Toutes ces vidéos, à la fin, on se rend compte que le point culminant, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment la communion parfaite avec Dieu. Pouvoir écouter sa voix afin qu'il te guide. Amen. Et dans le cas échéant, il faut absolument qu'il te dise. Il faut. Un projet peut te paraître bien louable, divin, mais peut être devant Dieu une abomination totale. Et je vous assure que c'est possible. Il y a beaucoup de choses que les gens ont à cœur, mais qui sont devant Dieu une abomination inimaginable. Et que Dieu, quand il voit ça, ça les nerve même. Vous comprenez ? Ça, ça, ça le répugne. Vous comprenez ? Par exemple, un exemple que j'ai remarqué moi-même. Tu es là, tu veux ouvrir une association pour aider, par exemple, les personnes qui sont démunies ou les personnes qui sont alcooliques à arrêter l'alcool. Tu le fais. Tu ouvres une association, alcoolique anonyme, les gens viennent, tu leur parles de l'alcool, tout ça, tout ça. Mais tu te dis que c'est quelque chose qui est louable parce que tu es ton prochain. Amen. Et tu te dis que voilà, Dieu va approuver. Mais Dieu ne l'approuve pas. Parce qu'à la fin de la journée, si un homme arrête de boire de l'alcool, mais ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, à quoi bon ? Amen. Maintenant, si tu crées l'association où tu parles aux gens de Jésus-Christ et tu leur dis aussi d'arrêter de boire de l'alcool et de venir à Christ, alors là, les choses sont un peu plus différentes. Mais toujours est-il que Dieu se le sait. Amen. Donc, c'est quasiment impossible de deviner ce que Dieu a à cœur, à moins que tu ne lui demandes. Et ton jugement ne peut jamais être un bon jugement. Son jugement à lui, c'est le meilleur jugement. Amen. Soit il te dira que oui, mon fils, ce que tu as à cœur vient de moi. Que non, mon fils, ce que tu as à cœur ne vient pas de moi. Ou, ce que tu as à cœur sera réalisable seulement dans 30 ans, 30, 40, 50 ans. Ou par quelqu'un d'autre. Comme le cas de David. David avait à cœur de construire à Dieu un temple. Il en a parlé au prophète Nathan. Il a dit, Nathan, je veux construire un temple pour Dieu. Parce que Dieu a fait pour moi des merveilles. Nathan dit, mais bien sûr, c'est une très bonne idée, David. Vas-y, construis le temple. Dieu est avec toi, tout ce que tu entreprends. Mais quand Nathan est rentré chez lui, Dieu a dit à Nathan, Nathan, va dire à David qu'il n'y a pas de temple pour moi. Lui, il ne me construira pas un temple. Mais son fils, oui. Amen. Donc, on voit des endroits où les hommes avaient des bonnes intentions, des bonnes idées. Des choses qui devaient même glorifier Dieu. Mais que Dieu a dit, non, toi, tu ne feras pas ça. Amen. Donc, Dieu a ses raisons. Les raisons peuvent être immenses, incompréhensibles pour nous, compréhensibles, vastes et diverses. Voilà pourquoi il faut toujours lui demander. Amen. Toujours. Toujours. David pensait vraiment que construire à Dieu un temple serait quelque chose de magnifique. Et que Dieu apprécierait, que Dieu aimerait. Non. Demande-le lui, il te dira. Cain pensait qu'en amenant à Dieu des fruits, Dieu devait prendre plaisir. Il ne savait pas que Dieu ne voulait pas des fruits. Mais s'il aurait pris la peine de demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu en holocauste ? Dieu l'aurait dit, avec moi l'animal. Il faut lui amener des fruits pourris. Amen. Et il aurait obéi à Dieu et Dieu aurait été content. Donc, souvent, quand on veut plaire à Dieu, on veut faire des choses, des projets qui sont louables devant Dieu. Si Dieu ne t'a pas eu de les faire, ne les fais pas. Amen. Parce que tu ne connais pas tout. Tu es limité dans le temps et l'espace. Dieu connaît tout. Dieu voit ta bonne intention. Mais prends la peine de lui demander et ne fais rien avant qu'il t'ait confirmé. Maintenant, quand il te confirme que c'est bon, fais-le maintenant. Amen. Et comme je dis, ce n'est pas forcément une vision. Il mettra ça à cœur, dans ton cœur, fortement. Tu vas prier. Il y aura des signes qui vont confirmer que c'est vrai. Tu y vas. Amen. Donc, soumettons tous nos projets à Dieu. Même des projets d'aller en vacances. Tout. Il ne faut rien laisser de nos vies que nous ne puissions pas remettre en termes de Dieu. De la bourse à l'animal qu'on paie au magasin jusqu'à la chaussette que l'on porte, en passant par nos projets, tout, tout, tout. Les études, le travail, tout ça. Il faut tout soumettre à Dieu. Projet pour nous, pour les autres, tout soumettons à Dieu. Et Dieu, vraiment, répond aux prières. Amen. Soyez béni. A bon moment.